Alors il est temps de passer à la table ronde et je vais inviter Sébastien Bollongier, Marc Herbeau, Antoine Chotard, Grégoire Besson et Thomas Allemand à me rejoindre sur scène en essayant de s'asseoir devant sa petite vignette pour pas que je me mélange. Bonjour à tous les cinq. Presque tout le monde est barbé. Ah oui, Grégoire qui résiste encore à cette mode. Les pantalons orange, voilà chacun son. Merci en tout cas à tous les cinq. Je disais, quelle convergence entre acteurs historiques et nouveaux entrants. On a des marques plutôt issues de l'univers de la télé unéaire et puis évidemment des acteurs de digital. On va se présenter déjà dans un premier tour de table et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Alors Sébastien Bollongier, bonjour, responsable pôle opération digitale de TF1. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement votre groupe et aussi ce que vous pouvez faire aujourd'hui dans la télé digitale ? Bonjour à tous. Effectivement, TF1 fait partie de ces acteurs historiques sur la télé. Ce n'est pas pour autant qu'on ne s'inscrit pas dans l'innovation et la convergence. Pour rappel, TF1, c'est les premières campagnes programmatiques sur les set-top box en IPTV. En 2020, c'est le lancement de l'achat linéaire en programmatique avec OnePTV. En 2021, la télé segmentée. Et puis en 2022, la télé segmentée programmatique. Et puis aussi un produit que l'on appelle MPI hybride en fait, où on peut faire de l'achat digital sur un modèle d'achat télé linéaire MPI. Donc aujourd'hui, nos annonceurs vont pouvoir diffuser leur GRP autant en télé linéaire qu'en digital. Et puis c'est aussi la première plateforme de streaming télé gratuit en France, avec 29 millions de visiteurs uniques en mars. On parle de MyTF1. On parle de MyTF1. Donc effectivement, un acteur historique, mais néanmoins très présent sur NetTech. Et on va en reparler à votre gauche, Marc Herboux. Bonjour. Sales directeur média chez Rakuten Advertising. Alors on vous connaît évidemment pour vos activités de Marketplace. On vous connaît peut-être un petit peu moins pour vos activités dans l'univers de la télévision digitale. Présentez-vous en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille sur la partie média de Rakuten Advertising, qui est un peu le bras ramé digital du groupe. Et moi je suis rentré dans la Connected TV en 2019, quand Rakuten TV a lancé son sillon Avod, vu que c'était de la T-Vod depuis pas mal d'années maintenant. Et en fait, Rakuten TV, c'est une plateforme qui va être présente dans 43 pays en Europe. Et aujourd'hui, l'audience de Rakuten TV en France, pour localiser un petit peu plus, ça va être 2,2 millions de foyers uniques, sur à peu près 5 millions d'utilisateurs uniques par mois. Merci pour cette présentation. A votre gauche, Antoine Chautard. Bonjour Antoine. Business Development France chez Samsung TV+. Alors on connaît évidemment tous vos produits électroniques, mais là il s'agit évidemment d'un environnement de télé, digital. Présentez-le en quelques mots également. Exactement, merci pour l'invitation. Et bonjour à tous. Moi je suis un peu l'invité mystère, parce qu'aujourd'hui, ici, il n'y a que des experts de la pub. Moi je ne le suis pas. Moi je suis un expert du contenu et je développe pour Samsung une plateforme de streaming qui s'appelle Samsung TV+. Samsung, je pense qu'on n'a pas trop besoin de le présenter, mais je vais quand même rappeler que c'est le leader en parc installé et en vente de la télé et du mobile. Donc les deux écrans sur lesquels on consomme du contenu vidéo aujourd'hui. Et plus d'une télé sur quatre qui sort sur le marché est une télé Samsung. Donc moi, mon rôle est de développer une plateforme de streaming au sein de ces écosystèmes. Une plateforme qui s'appelle Samsung TV+, qui est une plateforme fast à vod. Et donc de créer des nouveaux usages, des nouvelles audiences et des nouveaux types d'inventaires pour une commercialisation en publicité ciblée. Voilà. Merci Grégoire Besson. Alors bonjour, Acom, directeur international partner sales chez Microsoft France. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Avec plaisir, bienvenue. Merci. Est-ce que vous pouvez également présenter l'activité ? Alors Microsoft, on vous connaît, mais il y a aussi évidemment tout le bras armé dans la publicité, notamment la très digitale. Oui, je n'ai pas métalé effectivement sur toutes les activités de Microsoft, parce que sinon ça va durer pas mal de temps. Donc effectivement, Xander, nous, DSP, SSP, AdServer, ce qu'on souhaite... Racheté par Microsoft il y a quelques années. Oui, en fin 2021, tout à fait. En fait, notre but, c'est de créer une place de marché premium pour la publicité programmatique. Donc à la fois, on va connecter des annonceurs avec des éditeurs sur tous les leviers qu'ils soient. Donc connective TV, TV segmentée, TV linéaire, display, etc. native. Et à la fois, le DSP, du coup, est à destination aussi de tous les annonceurs en direct, des agences et des trendesques. Voilà. Et en fait, on veut connecter les deux pour faire Better Together. Vous êtes un homme de pub, hein. Donc vraiment un acteur de la publicité. Complètement, 100% programmatique. J'entendais qu'Antoine, il n'y a assumé pas trop. Oui, complètement. Très bien, merci. On va en reparler dans quelques instants de votre initiative. Et dernier speaker de cette table ronde, Thomas Allemand. Bonjour, Thomas. Bonjour. Senior Director Ad Tech & Supply chez Jellyfish. Jellyfish qui est plutôt une agence ? Exactement. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, moi, je travaille les sujets d'innovation média chez Jellyfish. Notamment pour la digitalisation de la pub télé, de la programmatisation, de l'affichage digital, de l'audio digital. Donc je suis assez souvent dans les bureaux de l'alliance digitale sur tous ces sujets. Et Jellyfish, on est une agence digitale, globale, et où on travaille sur tout le spectre du marketing digital. Donc la data, le média, la créa, la stratégie, la tech. Et forcément, pour nous, la digitalisation de la pub télé, c'est une formidable opportunité. Parce qu'on a toujours travaillé sur la data en digital. Et d'un seul coup, on peut le déporter sur l'écran de télé. C'est un device supplémentaire sur lequel on peut travailler. Et c'est pour ça qu'on s'y est intéressé. J'ai envie de dire, depuis ses tout débuts, on a commencé dès 2020 à diffuser des campagnes en programmatique TV. Donc avec Alexander et Atkimia, par exemple. Et on était, par les premières agences, à travailler en télé segmenté programmatique des sous-ouvertures en novembre 2021. Pour nos clients, Yves Rocher, Chrono Drive, Mise en du Monde, etc. Donc c'est un écosystème qui nous intéresse beaucoup. Pour pouvoir exploiter vraiment la quintessence et la meilleure des deux mondes entre digital et exposition sur l'écran de télé. Et on repartagera peut-être dans quelques instants des cas que vous avez pu réaliser sur la télé digitale. Alors justement, on va peut-être faire un second tour consacré aux définitions. Sébastien, qui va récupérer le micro, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de sigles, d'acronymes, de définitions pour cette télévision digitale. Ça serait quoi, selon vous, l'environnement qui va à terme s'imposer ou est-ce qu'il va y avoir une coexistence entre ces environnements ? C'est quoi votre analyse ? Sur ce sujet, moi déjà, je pense qu'il est important de se remettre en tête que finalement, la télé digitale, elle a une existence plutôt longue sur le marché. Avec cette spécificité française qui est la présence des set-top box. Pierre et Stéphane en parlaient. Effectivement, on voit aujourd'hui un marché très dynamique avec la multiplication des services, la multiplication des usages. On parle de Smart TV, de stick, on parle de fast, etc. Donc, de mon point de vue, en fait, je pense qu'il est encore peut-être un peu tôt pour donner une définition terme et précise. Et au contraire, ça serait une erreur de s'enfermer dans une définition. Si maintenant, je devais me prononcer, moi, en tant que technicien, bon technicien que je suis, je prendrais volontiers la définition de l'IAB en se disant que finalement, la CTV, c'est ce gros ensemble de sous-ensembles que sont les set-top box, les Smart TV & Co. Maintenant, pour un groupe... Tous les nouveaux usages. Tous les nouveaux usages, bien sûr. Maintenant, pour un groupe comme TF1, on s'en doute, en tant que publisher, l'important, c'est le anytime, anywhere, any device. Donc, la TV digitale, c'est tout ce qui va permettre, en fait, de consommer une expérience de streaming. Et donc, vous, votre stratégie, c'est de décliner les contenus TF1, évidemment, sur tous ces environnements. Exactement. Vous ne faites pas de choix. Non, non, et d'ailleurs, preuve en est avec le déploiement de MyTF1 sur MyTF1 Max, pardon, sur les CTV dernièrement. Et puis, la dernière annonce avec le Fire Stick d'Amazon. Marc, même question, on se pose derrière la question, est-ce que tout cet environnement segmenté de TV, ce n'est pas un peu une particularité française ? Et Racouten, aujourd'hui, au niveau mondial, il a plutôt une approche OTT, c'est ça, en privilégiant les applis sur les télévisions connectées ? Disons que la consommation au travers des box, c'est vraiment une spécificité française. Ça, c'est certain. Après, je dirais que la stratégie, elle est d'être présente partout. Il y a tous les canaux de distribution. Pour moi, la définition la plus simple, c'est que la TV digitalisée, c'est tout ce qui reste en dehors de la télé traditionnelle linéaire qu'on connaît tous. Et dans la TV digitalisée, on va avoir les acteurs du replay, spécificité française, mais qui, en termes de consommation, est encore très, très présente. La TV segmentée, qui est un nouvel entrant. Et ensuite, tout ce qui va être application de consommation de contenu en streaming. Et je dirais que c'est ça, avec la consommation qui devient de plus en plus hybride. C'est ça, vraiment, le changement. C'est-à-dire qu'on passe d'un consommateur un peu passif, qui va subir la grille des programmes, à un streamer, qui va choisir vraiment son contenu à l'unité. Et c'est ça, le shift qu'on est en train de vivre. Et vous, votre stratégie, évidemment, c'est de distribuer le plus largement possible votre application, Rakuten TV. Et il y a aussi une stratégie sur les télécommandes, de faire apparaître vos boutons sur un maximum de télécommandes. Antoine est bien placé pour le savoir. C'est vrai qu'il y a une stratégie, en tout cas de notre part, qui vise à, on va dire, nouer des partenariats avec les constructeurs de télé pour être présent au niveau de la télécommande, pour créer un accès directement à notre application. Et aussi, il y a un sujet de store qui est très présent, c'est comment est-ce que notre application va émerger en premier. Tous ces enjeux-là sont tout nouveaux et c'est une stratégie qu'il faut avoir en tête pour le futur. Ça, c'est une certitude. Antoine, quand on est un géant du smartphone, comment on voit l'évolution du marché de la publicité télé ? Est-ce que ça va suivre le même chemin ou est-ce que ça aura ses spécificités ? C'est une bonne analogie, je pense. Parce que la guerre qui s'est passée, le mot est peut-être un peu fort, mais je pense que c'était ça, sur le mobile, il y a quelques années, au niveau global, est en train de se passer actuellement sur la télé. On parle de téléconnecté au sens large, mais évidemment, il y a l'activité française, les set-top-box, IPTV-driven, on est la France, on est différents, clairement. Mais dans l'ensemble global, il y a une guerre d'OS sur la CTV. Avec des opérateurs qui étaient très puissants aussi sur les smartphones il y a 15 ou 20 ans. Tout à fait, tout à fait. Et Samsung a essayé de se positionner sur cette guerre du mobile avec son OS propriétaire, qui n'a pas fonctionné. Bada ? Ah oui. Boum. Ben voilà. Sauf que l'histoire ne va pas se répéter sur la téléconnectée. Aujourd'hui, on a un OS qui s'appelle Tizen, qui contrôle nos télés, et cette alliance de la force du hardware et de la commercialisation, elle est numéro un en vente d'hardware, avec un OS qui est semi-propriétaire et qui contrôle toutes nos télés. Un OS qu'on commence à licencier aussi sur d'autres constructeurs, nous permet d'avoir une force de frappe et de distribution d'applicatifs et de streaming. Donc, ce ne sera pas la même chose avec les smartphones. Samsung sera un grand nom aussi du software de la téléconnectée avec Tizen. En fait, c'est déjà le cas. Si vous regardez le marché américain, qui est le marché le plus développé actuellement, Samsung est un des acteurs qui compte sur la téléconnectée au sens large. En termes de distribution, d'abord, Samsung, avant d'être mon service, on va dire, le Samsung TV+, c'est un écosystème qui va distribuer de l'applicatif, des services de contenu qui ont leur place, évidemment, dans cet écosystème télé. Et ensuite, le but, c'est d'ajouter de la valeur par-dessus avec l'édition de services en propre, comme un service comme Samsung TV+, pour aller créer une valeur supplémentaire, complémentaire, gratuite, financée par la publicité. Donc, c'est à la fois des contenus et un écosystème pour des contenus tiers. Exactement, sachant que notre ADN, c'est d'être des distributeurs. Et donc, oui, on édite un service comme Samsung TV+, mais notre premier rôle, c'est de distribuer nos partenaires, et donc de distribuer nos partenaires sous format applicatif, MyTF1, Rakuten, Pluto, et également nos partenaires au sein d'un service comme Samsung TV+. Samsung TV+, c'est d'abord un service de distribution de chaînes face qui sont éditées par des tiers. Rakuten est un très bon exemple. Rakuten, avec eux, on veut, on est très potes, on veut cocher toutes les cases. Distribution de l'applicatif dans notre écosystème et sous-distribution potentielle de faire attention fast. C'est ça qu'on veut créer avec tous nos partenaires. En tout cas, Grégoire, on peut parler de coopétition, on sent que, en tant que micro, certains acteurs peuvent être parfois concurrents, parfois partenaires, mais, dans tous les cas, il y aura besoin de publicité, et Xander et Microsoft seront là, quoi qu'il en soit, pour accompagner tous ces formats. On est déjà là, effectivement. Nous, notre credo, effectivement, chez Xander, c'est de pouvoir permettre l'accès à une multitude d'inventaires, et la télé, maintenant, en fait partie. Alors, ça serait quoi, votre définition, aujourd'hui, de la télé digitale ? C'est le meilleur des deux mondes, une fois de plus, c'est-à-dire le targeting, les reportings qu'on a connus en programmatique depuis des années, qui sont très granulaires, très poussés, avec beaucoup de recommandations, et, forcément, le plus grand écran du foyer, sur lequel on peut, du coup, diffuser, avec beaucoup moins de soucis de visibilité, comme on a beaucoup entendu parler, et c'est très décrié pendant un moment, avec 50% des impressions qui ne sont pas visibles, etc. Là, forcément, c'est un média de masse, avec, forcément, une attention qui est capitale, et, du coup, on arrive, justement, à pouvoir intégrer des cibles digitaux, des reportings, etc. Avec une pub digitale, programmatique, qui, d'ailleurs, fonctionne un peu dans tous ces écosystèmes, c'est un peu la bonne nouvelle. S'il y a des usages différents, par exemple, la pub, elle a l'air un peu plus universelle. On diffuse où on veut, maintenant, après, pour réconcilier les données, centraliser le cadding, etc. Du coup, c'est vrai que c'est ça qui est un peu le moteur. Thomas, on peut dire que, de tous ces usages très différents, au moins, il y a une pub qui va être à peu près unifiée ? On peut l'espérer à terme. Ça prendra un petit peu de temps. C'est vrai qu'il y a une très forte fragmentation des usages. Le téléspectateur, il passe de la télé linéaire à la VOD sans couture. Il ne voit pas qu'il y a une fragmentation technologique qui fait que, des fois, c'est un peu difficile de réconcilier justement des impressions qui sont diffusées sur des écosystèmes un peu différents. Donc, ça, ça crée un peu de complexité. Mais petit à petit, je pense que l'écosystème va travailler, va trouver des solutions pour reconnecter des impressions sur les différents écosystèmes TV linéaire, télé segmenté, IPP TV, SITV, etc. Et qu'on va réussir à être beaucoup plus efficace comme ça. Jellyfish est une agence internationale. On peut parler de spécificité française pour la télé segmentée ? Clairement, sur la télé segmentée, c'est ce qui fait la force de la télé segmentée en France. C'est le fait que les opérateurs aussi construisent ces tuyaux technologiques et qu'après, on puisse passer par, évidemment, tous les broadcasters pour accéder à ces inventaires-là avec la donnée des opérateurs qui est comprise dedans. Mais effectivement, c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas le même quand on est sur d'autres pays européens ou même US ou la CTV en tant que telle est vraiment extrêmement puissante. Très bien. Sébastien, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Quel est l'accueil aujourd'hui des annonceurs pour ces écosystèmes ? Est-ce que ce sont les acteurs historiques de la télé linéaire qui basculent vers le digital ? Est-ce que vous attirez les pure players ? Comment ça se passe ? Les deux sont vrais. L'accueil est fondamentalement bon puisque déjà, il y a une diversité de contenus, une diversité de productions fort intéressantes. On l'a dit, on est sur un marché très dynamique. Donc, on peut consommer du replay de fast, avod, que sais-je encore. Pareil sur les différents devices. Il y a en fait, pour parler de l'écran télé, il y a effectivement une immersion, une expérience publicitaire qui est différente. Il y a une étude de Magnite Harris qui a été publiée il y a quelques jours où on évoquait un taux de mémorisation de plus de 60%. Je pense aussi à tout ce qui est ciblage. On va en parler du ciblage. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de contexte, en termes de data, aujourd'hui, il y a des grosses opportunités. Le seul bémol, peut-être, c'est un peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est parce qu'on est dans un écosystème jeune, éclaté. Aujourd'hui, effectivement, on peut faire du programmatique sur l'ensemble des usages. On peut faire de la data sur l'ensemble des usages. En revanche, pour le marché, ça reste peut-être un peu complexe parce qu'on ne l'adresse pas forcément de la même manière. Donc, charge à nous, finalement, de rendre cette complexité plus simple pour le marché. Un mot peut-être sur le reach, la couverture. Évidemment, la télé-linéaire et TF1 a une puissance extraordinaire avec des records d'audience. Je ne sais plus combien vous avez de records d'audience sur les dernières années. On retrouve cette puissance dans les environnements digitaux ? Oui, forcément. Elle est un peu différente parce que pas les mêmes publics. mais on sent ce reach remonter gentiment sur le digital pour, pourquoi pas demain, avoir la même puissance que sur le linéaire. Avec 29 millions, c'est ça que vous disiez tout à l'heure sur My TF1 ? 29 millions de visiteurs. Donc, c'est finalement des volumétries en dizaines de millions ? Exactement. Comparable aux chiffres qu'on peut trouver en télé. Marc, également un mot sur l'accueil des annonceurs pour ces nouveaux environnements ? Il est clair que l'intérêt est grandissant. Moi, j'en commercialise depuis 2019. Je dirais que les deux premières années, c'était de l'innovation. Il y avait de la curiosité. Mais là où on a noté une vraie accélération, pour moi, c'est le deuxième semestre 2021. Là, il y a eu des gros investissements. Et depuis, on voit que globalement, on passe d'enveloppes digitales plutôt moyennes à des enveloppes télé. On a rajouté quelques dizaines de milliers par campagne. Effectivement, on commence aussi, en termes de commercialisation, à s'adresser de plus en plus à ces équipes-là. Et puis, très clairement, il y a une récurrence des budgets. Dès qu'il y a une campagne, une vague télé, maintenant, je dirais que la connectivité, la télé digitalisée, fait partie du plan. Et ce n'est plus seulement l'innovation. Et juste pour partager quelques chiffres, nous, aujourd'hui, par mois, ça va représenter 35 à 60 annonceurs présents sur nos inventaires. D'accord. Donc, ça se passe bien ? C'est plutôt bien. C'est plutôt cool. Et je dirais que je ferais plutôt aussi le parallèle avec le mobile. Pour moi, on est vraiment au tout début. C'est-à-dire que là, on a 3, 4, 5 ans de croissance à venir si tout se passe bien. Antoine, vous n'êtes pas un homme de pub, vous nous l'avez dit, mais quelque part, en créant des contenus, vous créez des environnements qui vont, évidemment, attirer les annonceurs. J'adore cette introduction. Avant la pub, les contenus, désolé, la pub ne fait pas encore venir les gens directement sur les plateformes. Quoique, on vient de lancer sur Samsung TV+, une chaîne culture pub, 100% dédiée à l'émission culte de Christian Blachas. Eh bien, ça marche. Donc, les gens viennent pour voir de la pub. Notre rôle, enfin, mon rôle, c'est effectivement créer des nouveaux usages et créer des nouvelles audiences. Donc, le but, c'est amener les nouveaux contenus et des contenus très variés sur une plateforme comme Samsung TV+. Les annonceurs reçoivent positivement, effectivement, ce qui est mis aujourd'hui sur le marché par notre régie, Samsung Ads, dirigée par Mouna Roger en France. Mes petits camarades de Samsung Ads sont au fond de la salle. Et cette réponse est très bonne. La bonne nouvelle, c'est que la réponse des éditeurs de contenus est également très bonne. Et qu'aujourd'hui, rien ne se fera sans les éditeurs de contenus internationaux, mais surtout locaux. Et quand je parle d'éditeurs de contenus, je parle d'acteurs du broadcast, des TF1, d'acteurs du streaming, Rakuten, des producteurs de contenus, des distributeurs de contenus, quel que soit leur genre et la typologie de contenus, aujourd'hui, on sent un vrai engouement pour ces nouveaux écosystèmes et parce qu'ils ont compris que la valeur incrémentale d'aujourd'hui et leur avenir, en partie, se jouait là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 100 chaînes disponibles sur Samsung TV+. La moitié viennent d'éditeurs qui sont locaux, français, et on continuera d'en créer très fortement notre offre en local. Grégoire, comment ça se passe, les débuts de la commercialisation de cette pub télé digitale ? Très bien. Il y a un très bon retour du marché, globalement. On voit déjà avec des acteurs comme Jellyfish, par exemple, qu'il y a un vrai attrait. Après, il y a beaucoup d'attentes aussi de la part des acteurs, parce qu'on parle à des gens qui sont 100% digital. Donc, c'est vrai qu'ils ont une habitude de ciblage, de reportage, comme je l'expliquais tout à l'heure. D'accord. Donc, il y a non seulement les acteurs de la télé linéaire qui arrivent dans le digital, mais vous, vous parlez plutôt en priorité de surplayers de digital qui reviennent ou qui découvrent l'environnement télé. Ce qu'ils découvrent surtout, c'est qu'on a pas mal d'annonceurs primo-accédants à la télé, qui n'en ont jamais fait auparavant, parce que le ticket d'entrée est un peu moindre, etc., donc ils peuvent y aller facilement. On les accompagne aussi très bien, parce qu'on simplifie l'achat grâce à la plateforme du DSP. Cependant, c'est vrai qu'on tarde à voir les gros annonceurs historiques du média traditionnel de télé embrasser justement l'achat programmatique en télé. Parce qu'ils ont leurs habitudes, ils ont leurs négociations, etc. Et du coup, c'est vrai que ça rebât un peu les cartes. Aujourd'hui, globalement, nous, c'est des trading desk indépendants. Toujours moins indépendants, qui achètent du coup de la télé. Et avant de donner la parole à Thomas, ces acteurs issus du digital, ils apprécient cet environnement ? Ils font plusieurs campagnes ? Ah oui, c'est récurrent, oui. On a plein de nouveaux annonceurs qui sont venus. Et du coup, on a un nouveau discours avec les marques. Parce que c'est vrai que nous, on maîtrisait très bien le média digital web. Et là, on a appris beaucoup de choses. Alors déjà, quand on a fait le partenariat avec Realytics en 2020, on a vachement développé notre connaissance du média télé, parce que nous, on était absolument nulle part là-dedans. Donc, c'est vrai que c'était très challengeant. Et ça a donné un petit coup de fouet, en plus, un peu aux équipes, justement, d'aller vendre un nouveau produit, un nouveau média, avec des nouveaux KPIs, des nouvelles façons de réfléchir, d'acheter, etc. Thomas, un complément. Je crois que vous vous êtes capable même de faire revenir sur le téléviseur des annonceurs qui faisaient un vin de la publicité sur l'écran digital linéaire. Effectivement, en fait, on a la chance d'accompagner des clients qui avaient stoppé finalement la puisseté télé traditionnelle, parce qu'ils voulaient travailler full en digital, parce que capacité de ciblage, capacité de mesure, data planning, etc. Et qui reviennent justement en puisseté télé parce qu'elle se digitalise vraiment. Après, la puisseté télé digitale, ça existe depuis longtemps. Du replay IPTV, je pense que ça fait plus de dix ans que ça existe. Il y a des applications chez Smart TV qui sont quand même très puissantes. Allez, pour en citer une, peut-être YouTube, qui est quand même très puissant sur les Smart TV depuis assez longtemps. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà et qui est en train de se structurer. Et c'est vrai qu'on voit effectivement certains annonceurs, comme Yves Rocher, par exemple, qui reviennent en plus de télé digitales grâce à justement l'utilisation de données, l'utilisation d'intelligence dans les campagnes. En plus de ça, pour des gros annonceurs télé, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que finalement, on peut les accompagner sur des stratégies de complémentarité, de reach incrémental. Alors ça, ça fait aussi assez longtemps que ça existe. Toutes les agences font ça, j'allais dire, vraiment en grande masse. Ce qui est intéressant là, c'est que maintenant, on peut le faire sur l'écran de télé. C'est-à-dire qu'on fait plus de reach incrémental sur les devices digitaux, comme on faisait jusqu'à présent. On le fait sur l'écran de télé et ça permet d'aller faire des apports de couverture sur des cibles qui sont des fois assez difficiles à toucher en télé linéaire, avec une qualité d'exposition qui est assez équivalente. C'est des choses qu'on fait une fois de plus avec un YouTube, mais également avec Samsung TV+, qui a la donnée très intéressante. Parce que, comme ils sont fabriqués en télé, ils peuvent savoir si un foyer, un téléviseur en tout cas, a été exposé ou non à une campagne de télé linéaire. Et nous, après, sur Samsung TV+, on est capable d'exposer les foyers qui ont été peu ou non exposés à la campagne de télé linéaire. Donc d'ailleurs, ça nous permet d'avoir vraiment reach incrémental et de proposer ça à nos clients. On fait ça avec Carrefour, par exemple. C'est des choses assez intéressantes. Sébastien, si on parle des formats, des business models, est-ce qu'il y a une continuité ou une rupture avec ce qu'on observe en télé linéaire ? Je ne parlerai ni de rupture ou de continuité. Pierre et Stéphane ont évoqué le mot de convergence et c'est une définition qui tient au groupe TF1. Effectivement, je pense qu'on est dans une démarche où, finalement, on va essayer de récupérer le meilleur des deux mondes. Alors, je parlais d'Mpay hybride, c'est un bel exemple, en tout cas à la hauteur de TF1, de voir aujourd'hui un modèle télé se répliquer sur le digital. Mais dans les autres initiatives, on peut aussi parler de Médiamétrie qui, dès janvier, va proposer une mesure cross-publisher multi-device. On va reparler de la mesure un petit peu après. Mais si on parle des formats créatifs, par exemple, ça reste globalement des spots de quelques dizaines de secondes au format paysage ? Là encore, le marché se cherche. Nous, on parle plutôt de 20 secondes. Maintenant, intéressant de voir... Alors, quand il est, c'était quoi ? Plutôt 30 ? Voilà. Maintenant, plutôt intéressant aussi de voir des gros acteurs comme YouTube proposer du 30 secondes non skippable incessamment sous peu. Il vous copie, du coup. Il y a vraiment cette démarche de convergence. On sent effectivement qu'on se repose sur les acquis du linéaire. On sent qu'on se repose aussi sur les nouveaux acquis du digital et qu'il y a une démarche de récupérer finalement le meilleur des deux mondes. Vous parliez de GRP tout à l'heure, qui est un vocabulaire très télé. Dans le digital, on parle plutôt de CPM. Qu'en est-il des business models ? Quel mode de calcul va s'imposer ? Il y a une initiative en Europe aujourd'hui autour de la monnaie unique. Je pense en Angleterre. Un euro de la pub télé digitale. Il faut peut-être attendre encore un peu en France avant de voir cette monnaie unique arriver. Mais effectivement, il y a des réflexions autour de ces monnaies uniques pour rendre la lecture plus simple et complètement transverse par rapport aux nouveaux usages. Et la tendance, ça serait quoi ? La tendance, ça serait... Convergence. Une convergence. Marc, sur cette question des formats, des business models, on s'inscrit dans la continuité quand même ? Globalement, on est proche des formats télé ? Sur le format, totalement. On est sur du 100% de l'écran, 120 par défaut, non skippable. Donc, c'est totalement comparable. Après, je te rejoins totalement sur la durée. C'est-à-dire qu'on a démarré avec du 30 secondes. C'était vraiment l'approche recommandée par les agences créa, par les agences médias avant 2020, je dirais. Et depuis, on arrive petit à petit sur du 20 secondes et on commence même à descendre sur du 10-15 secondes. Je pense qu'il y a un contexte aussi qu'il faut rappeler, qui est un peu compliqué avec l'inflation. Certains budgets médias d'annonceurs aussi qui sont réduits, qui jouent aussi sur le format pour avoir un CPM, on va dire, plus compétitif. Du coup, quand on a moins de budget, on raccourcit le spot, on divise le spot par deux ? Ça fait plus d'impression. C'est un peu comme les paquets de biscuits qui sont allégés. Ça fait plus d'impression et ça fait plus de personnes touchées. Et puis, les agences médias sont mieux placées pour répondre à cette question. Mais sur le sujet de la mémorisation et de l'impact qu'on va avoir sur les items de marque, est-ce que du 15 secondes est plus performant que du 25 secondes, du 30 secondes ? On peut y réfléchir en tout cas à la question. Donc, effectivement, il y a, on va dire, un côté marché et un côté efficacité qui tend à faire baisser la durée du spot. Et juste sur les petites différences, je dirais que c'est peut-être sur la durée de la coupure où en connectivity ou en télé digitalisé, la coupure est peut-être un peu plus courte. On sera, nous, entre moyenne, entre 2 minutes 30 et 1 minute 30 sur du format pré-roll et mid-roll. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi des différences selon que le flux est linéaire ou qu'on a une logique de vidéo à la demande. On peut regrouper aussi les spots ? Alors, la première différence que je vois, c'est qu'il n'y a pas de pré-roll dans du channel fast. On va être uniquement sur du mid-roll. Donc, ça, c'est la différence principale. Et après, il y a des sujets plus techniques d'aide-serving, de SSI que je maîtrise moins, mais que j'ai commencé à toucher du doigt grâce au groupe de travail ici. Mais effectivement, et puis le channel fast, je dirais qu'en termes de consommation, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Nous, on a démarré, on était à peu près à 80% sur la VOD pure du film, de la série. Aujourd'hui, on est à 50-50 avec des channel fast parce qu'aussi, il y a une offre en local notamment qui est beaucoup plus importante et je dirais qu'il y a une créativité au niveau de ces modes de proposition, de stream de contenu qui fait que c'est en train d'exploser. Et on le voit d'ailleurs aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, je crois que les acteurs proposent déjà plus de 500 channel fast sur leurs applications. Alors qu'aujourd'hui, en France, selon les applications, on va être entre 100, 150, 200. Antoine, vous n'êtes pas un homme de publicité, vous nous l'avez rappelé. Quel regard vous portez sur ces formats ? Je le suis de plus en plus au fur et à mesure de la conférence. À la fin de cette table ronde, c'est clair. Ce serait imbattable. Vous devez concevoir évidemment des programmes qui sont des programmes qui ressemblent quand même à ce qu'on avait en télé linéaire, des formats paysages. Il n'y a pas cette arrivée des formats verticaux comme on a connu sur les smartphones ? Non, tout à fait. Le but derrière, enfin la question derrière pour moi, c'est la question des usages et la question de comment est-ce qu'on amène la meilleure expérience publicitaire, de contenu d'abord, mais publicitaire, qui fait partie de l'expérience de visionnage évidemment, à l'utilisateur. Et du coup, que ça soit le plus simple pour lui, le plus facile. Évidemment, une pub ciblée, s'il a choisi de recevoir cette pub ciblée, avec des formats qui, mes petits carvins l'ont dit, il y a une vraie convergence. Le 30, le 20, des formats un peu plus courts. Le but et le bénéfice du linéaire, du fast notamment, mais pas que, c'est vraiment de faire tomber les barrières à l'entrée pour l'utilisateur. Et qu'il y a un grand sujet aujourd'hui sur ce grand monde de la télé digitale, qui aujourd'hui se résume quand même beaucoup au streaming. Il y a évidemment la télé segmentée, il y a évidemment le replay sur l'IPTV, mais on voit les chiffres. Aujourd'hui, c'est majoritairement le streaming. En streaming, le premier sujet, c'est le sujet de la découverte et de la découvrabilité des contenus, quel que soit le modèle qui soit derrière. Et le fast, le linéaire, permet de répondre à beaucoup de ces blocages du streaming qui est l'utilisateur perdu en train de scroller et qui ne va pas visionner du contenu. Le linéaire permet d'être directement immergé. Donc en gros, c'est un algorithme qui va pousser des contenus en adéquation avec ce qu'on a regardé avant. Exactement. Et du coup, le grand bénéfice du fast permet de favoriser cette consommation facile du contenu. Grégoire, également un mot sur les formats. On est dans la continuité de ce qu'on avait en télé. Du coup, c'est plutôt nouveau pour Xander et Microsoft ? Oui et non. Le média télé, oui. Par contre, les formats, non. Parce qu'on a du pré-roll déjà depuis très longtemps. On a fait aussi tout ce qui est IPTV. Donc, aucun souci là-dessus. C'est juste, effectivement, la qualité de la créa à respecter. Donc, pour ma part, quand on parle de télé, nous, on a découvert tout ce qui est RPP, livraison des spots avec Pitch, Adstream, voilà, nos amis. Vous avez découvert Cannes aussi, peut-être ? Non, malheureusement, il ne peut vraiment y aller. Il y a tellement de gens qui y vont. Enfin, j'y étais en vacances une fois. Et du coup... C'est un nouveau monde. Avec ces nouvelles règles. Nouveaux usages, etc. Et puis, on peut aussi ouvrir, bien sûr, sur Netflix. Oui, on rappelle que vous êtes le partenaire de Netflix pour la partie publicitaire. Voilà, exactement. Donc là, on a des formats aussi 15 et 30 secondes. Parce qu'on a commencé simple. Maintenant, ils sont prêts à entendre qu'on peut, effectivement, si les broadcasters commencent à définir la base 20 secondes comme la référence du marché, on pourra sûrement discuter avec eux et pouvoir entamer justement un nouveau format, une nouvelle durée. On va standardiser ça entre nous ce matin et après, on communiqueront au marché les nouvelles directives. Un mot sur le business model. Vous, votre sentiment, c'est que c'est le CPM peut-être qui va s'imposer ? Moi, je suis digital historique. Donc, c'est sûr que je veux que ce soit le CPM. Je n'ai jamais compris plus le calcul du GRP. C'est compliqué. Oui. Il y a une division, vous savez, nous, dans le digital. Je vous conseille d'utiliser Excel. Ça marche très bien. Voilà, c'est ça. Non, oui, moi, je tends vers le CPM parce qu'aujourd'hui, il faut une convergence entre tous les business models, effectivement, que ce soit télé, que ce soit digital. Donc, je pense que le CPM devrait prévaloir sur le GRP. Maintenant, il va falloir changer les habitudes de gens qui travaillent depuis des années, effectivement, au GRP. Thomas, chez Jellyfish, vous avez aussi à prendre un petit peu les codes de la CréaTélé, évidemment, ces formats beaucoup plus rich, peut-être, que ce qu'on pouvait faire il y a quelques années avec des bannières. Ça s'est bien passé ? Cette phase d'apprentissage ? Moi, je pensais plutôt que la copie télé, il va falloir voir comment elle se construit demain. Parce que si, une fois de plus, la promesse de la télé-segmentée, de la télé-connectée, c'est quand même de pouvoir cibler. Si c'est pour balancer la même Créa à tout le monde, peut-être qu'on va louper quelque chose à un moment, en tout cas en termes d'efficacité. Donc, c'est des choses qu'on a faites en digital, mais quand on fait une petite bannière en 350, ce n'est pas très compliqué à faire. Quand il faut tourner une copie télé, c'est quand même un peu plus structurant en termes d'enjeux financiers et d'organisation et tout ça. Donc, ça pose vraiment la question de comment, demain, les agences Créa vont repenser la copie télé, pouvoir la démultiplier, repenser les arcs narratifs sur leurs environnements. J'imagine qu'un environnement qui est streamé, ce n'est pas le même arc narratif que quand on va travailler sur des environnements où il y a du skippable, sur des environnements où on est sur du pré-roll, etc. Donc, ça demande quand même de repenser assez profondément comment fonctionne la partie Créa en télé. Je pense que ça va être un enjeu assez passionnant. Donc, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit, évidemment, après dire qu'on a trouvé la sauce magique, la mayonnaise magique. Ce n'est pas encore le cas, mais on travaille dessus. On pourrait imaginer demain de la DCO, de la dynamique créative optimisation avec des bannières personnalisées en fonction des internes. Alors, on n'en est pas forcément encore là. On en parlait avec Marc il y a peu de temps encore. On travaille plutôt sur de l'habillage, on a la Créa, et puis on va voir des habillages, des QR codes, etc. pour essayer de dynamiser un petit peu l'ensemble. De la vraie DCO avec des choses très dynamiques qui sont mises en place par des algos pour ce long profil, la reconstitution du profil, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais peut-être que je vais être étonné que dans six mois, on travaillera. On va en parler. En tout cas, on commence du coup à parler de données, de ciblage. Sébastien, vous aviez commencé un petit peu à en parler. C'est aussi un gros sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut concrètement cibler sur cet écran ? Est-ce que la richesse des données est comparable à ce qu'on pouvait avoir sur un ordinateur ou un smartphone ? Mais totalement. Je pense que la richesse de données, peu importe l'usage, la richesse de données est là. Aujourd'hui, on est en capacité de faire du ciblage météo-dépendant, peu importe l'usage. On est capable de faire du retargeting, peu importe l'usage. On a lancé pour TF1 la première campagne de data retail en TVS sur mai. La complexité, encore une fois, elle vient de cet écosystème un peu nouveau, un peu dynamique. et finalement, Grégoire l'expliquait, comment j'uniformise les différents univers. Il y a des initiatives. Chez TF1, on réfléchit beaucoup à des segments de data 5 écrans qu'ils devraient voir le jour en juin. Toujours est-il que, voilà, le message à passer, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de limite à l'usage. il n'y a pas forcément de limite versus le front que je vais adresser. La complexité, elle est plutôt dans l'harmonisation et l'homogénéisation de ces différents usages. Un mot aussi sur la mesure. Vous aviez commencé à parler de médiamétrie qui est un acteur évidemment très important dans la télé linéaire. On retrouve également des acteurs comme médiamétrie et d'autres dans cette mesure en digital ? Tout à l'heure, quand on parlait de convergence et du meilleur des deux mondes, aujourd'hui, on travaille autant avec des réalitics, des marketing scans, des médiamétries que d'autres acteurs qui ont plus trouvé leur naissance sur le digital. Je pense qu'il faut effectivement être un peu patient et se donner le temps de faire en sorte que ces acteurs soient en capacité de trouver tous nos fonds. En tout cas, la démarche que nous, on peut avoir chez TF1 parce qu'effectivement, on ne peut pas parler de performance sans mesure de tien de confiance. C'est effectivement d'accompagner toutes ces initiatives qui nous permettront d'être cross-device sur la mesure de performance. Marc, également sur ces questions de ciblage, est-ce que c'est aussi performant que des écrans en ordinateur ? Alors, moi, je les classerai en deux familles déjà en termes d'usage. En France, déjà un ciblage data. Nous, on va utiliser justement la data du groupe Rakuten, donc Data First, qu'on va réger dans une DMP et qu'on va pouvoir retravailler pour créer des segments intentionnistes socio-démo, donc très, on va dire, digital natif dans l'habitude. Et il ne faut pas mettre de côté le ciblage contextuel qui est encore très présent où là, on va pouvoir, sans rentrer dans des logiques de cas de diffusion très précis, faire du ciblage par catégorie de firme et par channel thématique. C'est un ciblage au niveau de l'individu ou un ciblage au niveau du foyer ? Au niveau du foyer. Au niveau du foyer. Aujourd'hui, en tout cas, chez nous, ce n'est pas le cas de toutes les applications. On ne fait pas de différence entre les différents profils du foyer. Et en termes de mesures avec qui vous travaillez ? Alors, je dirais qu'en pur Connected TV, on est sur un margé, on va dire, un peu plus naissant. Aujourd'hui, c'est cookie-less. Donc, on ne travaille pas encore avec médiamétrie. Sur les sujets de complétion, visibilité, très classique, on est avec W-Verify. Et on a passé un step, je dirais, récemment, notamment avec des partenaires comme Realytics où on va proposer de la mesure Drive to Web pour pouvoir quantifier l'impact de la pub télé sur les sites de l'annonceur et aussi mesurer cette notion d'incrémentalité pour savoir si on va toucher des foyers uniques supplémentaires en plus du canal classique télé traditionnel ou même Ripley TV. Et ça, c'est tout nouveau, tout frais, ça date de moins d'un mois. Donc, on avance petit à petit. Très bien. Antoine, vous êtes un homme de contenu. Je ne sais pas, vous pouvez reparler de la question du ciblage, du coup. Mais si, il faut. Allons-y alors. Surtout avec un acteur comme Samsung. L'avantage, évidemment, d'être un constructeur, c'est d'avoir une tech en propre et une technologie qui s'appelle ICR, évidemment, que tout le monde connaît, Automated Content Recognition, qui nous permet d'avoir de la data first party, déterministique, un pour un, qui, évidemment, nous permet une bonne compréhension fine, granulaire des comportements des usages dans le foyer, au niveau du foyer, et de développer derrière des produits, une technologie de ciblage, évidemment, majoritairement sur des targets démos qui sont définis par nos équipes, Samsung Ads. On n'oublie pas le contextuel, nous non plus, effectivement, on pense que c'est réellement important. Et le but, c'est évidemment l'everager ces données et cette grande capacité. Donc, oui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on passe d'une approche qui était peut-être plus probabiliste, statistique, avec des grands instituts type médiamétrie, a vraiment aujourd'hui une capacité de suivre, au niveau déterministe, au niveau du téléviseur, les véritables comportements des télénotes, je ne sais pas comment il faut les appeler. Exactement. On peut les appeler les streamers parce qu'aujourd'hui, c'est majoritairement ou de plus en plus en tous les cas des streamers, en tous les cas sur nos écrans. Aujourd'hui, près de 50% de la base adressable de Samsung TV+, donc c'est tout le parc installé depuis 2016, et d'abord streamer avant d'être un utilisateur qui va en broadcast ou en linéaire. Donc oui, et l'étape des prêts pour nous, c'est évidemment la convergence entre les devices. On n'oublie pas le mobile. Évidemment, tout se construit de nous à l'aune de la télé et en tous les cas pour Samsung TV+, on est TV-centrique, mais on est également disponible sur le mobile. Et le cross-device est l'étape d'après pour nous. Grégoire, est-ce qu'on peut cibler sur cet écran aussi bien qu'on le fait sur un mobile ou un ordinateur ? Malheureusement, pas aussi bien. Comme disait Marc, c'est un environnement qu'il laisse pour tout ce qui sait TV déjà. C'était plutôt ça historiquement qu'on faisait. Mais ce qu'on a noté aussi de notre côté, c'est que le développement de la télé, c'est la reprise de valeur de la part des broadcasters et sur la maîtrise de la data, qui auparavant était plutôt côté agence ou côté acheteur. Donc ça, c'est très intéressant à voir. Du coup, vous n'avez pas accès à autant de données que vous nous souhaiteriez ? On a accès à la donnée. Assez. C'est un partenaire aussi. Mais c'est vrai que du coup, côté achat, effectivement, c'est des programmatiques garanties par exemple pour la télé segmentée et du coup, la data est vraiment côté broadcast et FAI. Maintenant, il y a eu des initiatives qui ont été faites avec l'Aeram, par exemple, pour emborder la data annonceur mais se posent de nouveau à un cadre illégal. On rappelait les 5 ans du RGPD. Bon anniversaire à tous. Voilà, c'est ça. Et ça, justement, aujourd'hui, il y a un côté légal à la défricher pour pouvoir accéder justement à la data côté acheteur et du coup, maîtriser ça. Notamment pour l'obtention du consentement, c'est un peu plus compliqué. qui est responsable, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ça dépasse en plus ma décretence. Et donc, on voit que par exemple, c'est pour ça que les grandes agences font très peu de TVS en programmatique parce que l'apport d'intérêt pour eux est limité par rapport à de l'achat digital en programmatique où là, ils peuvent maîtriser la data chez eux, avoir du CRM en boarding et tout maîtriser. C'est ça. Elles peuvent moins bien cibler, propres. D'accord. Dans le digital, les segments data sont tous très propres. On le sait. Donc, du coup, c'est sûr que là-dessus, il n'y a pas de questions à se poser. Et puis, c'est la télé. Mais c'est pour les calculs de déduplication peut-être ? Oui, c'est ça. Et puis, c'est la data d'un annonceur. Pour les grands annonceurs français, quand on leur dit qu'on ne peut pas embarquer leur data à eux et qu'on prend la data des FAI, l'attrait est moindre. Ce n'est pas limité, mais voilà. C'est un peu ça. Demain, de ciblage sur la télé-segmentée. Il y a un peu un foisonnement technologique. Effectivement, on n'a pas accès nous à la donnée, mais on peut essayer de construire des manières de faire, des partenariats qui permettent d'aller bien cibler en télé-segmentée. Effectivement, ça peut être du segment boarding. Il y a des enjeux de privacy assez lourds. ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, il y a souvent un gap analysis qui n'est pas très bon. Mais on réussit des fois à faire des POC. Moi, je trouve assez intéressant. On a pu, par exemple, utiliser les données de Prisma Media Solutions. C'est les sites Gala, Capital, PromTV.net. Vraiment, un éditeur digital qui était capable d'utiliser les données de Prisma Media Solutions pour aller cibler la télé-segmentée sur les inventaires de Canna Plus Brand Solutions pour les campagnes Yves Rocher, en l'occurrence. C'est intéressant parce que Yves Rocher, c'est un lanceur qui va faire de la perf classique en digital. On s'est rendu compte qu'il y a des segments d'audience qui surperformaient sur Prisma Media qui en plus n'avaient pas rien à voir avec des sujets de beauté et des choses comme ça. On a réussi grâce à une formidable mobilisation des équipes de Prisma Media Solutions, de Canna Plus Brand Solutions, mais également de LiveRamp, de Freewheel, de Week Telecom. C'est quelque chose qu'on va laisser là. Je ne sais pas comment on dit qu'il y en a six parties pour pouvoir délivrer ce type de POC-là. Mais en tout cas, on a réussi à délivrer ce type de POC et on est assez contents. La campagne a tout terminé donc on attend d'avoir avec impatience les résultats qui seront fournis par Realtyx qui fait la mesure de ce type de POC-là. On essaie de trouver des manières de faire qui mettent vraiment la data à l'honneur et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un peu une approche omnicanal des audiences. On apprend des choses sur le digital, classique, on l'a toujours fait. On va trouver un segment d'audience qui surperforme et on va les déployer sur l'écran de télé, ce que je trouve quand même assez intéressant. Sur la question de la mesure entre les approches probabilistes ou déterministes, c'est quoi votre mention ? Déjà, il y a une conviction, c'est que la mesure c'est absolument essentiel. Si on ne mesure pas, on n'optimise pas. Si on mesure mal, on prend des décisions qui sont biaisées. Donc, il faut bien mesurer. Et c'est vrai que, pour moi, c'est un peu une des révolutions de la télé segmentée, enfin, en tout cas, la télé digitalisée, c'est que d'un seul coup, on est capable d'accéder à la donnée 100% déterministe qui revient des fabricants de télé, mais aussi des opérateurs. Et cette donnée, elle permet d'aller chercher des insights extrêmement profonds et derrière, de prendre des décisions d'optimisation qui sont vraiment pertinentes. C'est des choses qu'on fait également avec Realytics. Sur la donnée Brick Télécom, segmentée, téléconnectée, Ripley PTV, viennent se complémenter les uns avec les autres, quel est le nombre de touches médias qu'il faut générer, enfin, en tout cas, qui est le plus pertinent de générer pour pouvoir générer de l'engagement sur le site annonceur. Et du coup, ça ne peut pas être, par exemple, de construire des KPI de coût au contact utile pour générer de l'engagement. On sait qu'au-dessous d'un certain nombre de contacts médias en télé, quelle que soit sa forme, on ne va plus créer de valeur pour l'annonceur. Donc, en fait, on va perdre de l'argent pour l'annonceur. Donc, finalement, ça peut être d'aller optimiser très efficacement les campagnes. Et en vue, cette donnée, elle est disponible, j'allais dire, en fin de campagne, en reporting de fin de campagne. Demain, peut-être, ça sera à J plus 1. Et donc, d'un seul coup, nous, en tant qu'agence, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir optimiser, on va pouvoir rallouer des budgets et on va avoir, franchement, un look and feel qui ressemble quand même furieusement à celui du digital sur l'écran de télé. C'est plutôt convaincant. Je vais vous demander à tous les cinq un mot de conclusion sur ce sujet de la pub télé-digitale et puis aussi, peut-être, ce que vous vous attendez de structures comme l'alliance digitale, justement, ce qu'elle peut apporter positivement à ce marché. Je ne sais pas si la réponse va convenir, mais ne changez rien. Typiquement, aujourd'hui, je trouve que la force de cette interpro, c'est effectivement de bâtir des normes qui doivent permettre d'homogénéiser ces différents écosystèmes techniques. On parlait de RGDP, on peut aussi parler de l'OMID qui sera sans doute une clé pour la mesure de visibilité. On peut parler de l'OpenRTB, on peut parler aussi du VAST. Quelque part, le message que je veux faire passer, c'est qu'il s'adresse plutôt à nous, publishers, adtech, tous les acteurs qui contribuent à ce marché. C'est que, je pense, et on le voit aujourd'hui, on est très forts pour contribuer à ces réflexions au travers de l'Interpro et merci de nous avoir appelés. c'est encore autre chose de les mettre en application. Typiquement, je pense au VAST 4.1 qui n'est pas encore forcément très présent et qui pourtant apporte énormément de solutions au monde du streaming, énormément de solutions techniques, je pense aux fichiers mezzanine, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, donc quelque part, charge à nous de mettre en application ces normes qui doivent nous permettre d'avoir un écosystème technique homogène. Très bien, merci Sébastien. On invite tout le monde à télécharger l'application MyTF1. Tout à fait. Marc, également, un mot de conclusion et puis vos attentes vis-à-vis de l'Interpro. Je m'allie totalement à toi sur le sujet du VAST. Je n'en dirai pas plus parce que c'est là où mon vernis technique s'arrête, mais j'entends beaucoup râler à propos de cette norme VAST et ça nous contraint énormément, notamment sur tous les sujets de mesure. Et plus globalement, moi je dirais ce qui est important, c'est d'amener du tangible au marché. Parce que quand on travaille sur le plus bel écran du foyer, il y a une évidence que sur un mode de streaming, l'impact, la mémorisation, tous les KPIs de marque sont au top de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes d'écran, mais il va manquer du concret. Donc moi je dirais au-delà de la norme, c'est comment est-ce qu'on crée une nouvelle grille de lecture. Peut-être il y a le score d'attention qui est en train d'émerger. Au niveau technique, il y a beaucoup de contraintes, mais je trouve que c'est une belle piste qu'il faudrait qu'on explore en plus du guide, en plus des Libra pour continuer d'informer l'écosystème et notre marché. Très bien, Moreau, au-dessus du GT, ça fera un sujet de travail pour les prochains mois. Et on invite tous ceux qui n'ont pas le bouton Rakuten TV sur leur télécommande à télécharger l'application. Merci beaucoup Marc. Antoine, également un mot de conclusion ? Avec plaisir. Ma conclusion, ce sera de remercier l'Alliance Digitale pour son ouverture d'esprit. et pour m'avoir invité à avoir invité quelqu'un de contenu. Pourquoi ? Parce qu'on parle de fragmentation, on parle effectivement de convergence et on sent qu'il y a ce besoin-là au sein de la pub. Il y a aussi ce besoin-là entre les gens de contenu et les gens de publicité. Et je pense qu'on ne se parle pas assez. Et quand je parle des gens de contenu, ils ne comprennent rien à la pub, mais vraiment rien. et ils ont besoin de monter en compétence sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, cette convergence, elle va avec des modes de commercialisation du contenu qui sont différents aujourd'hui, avec des business models qui sont différents et où la pub est de plus en plus présente. Et des deals où on doit tous se mettre autour de la table pour arriver à distribuer le meilleur du contenu dans les nouveaux écosystèmes et sur une nouvelle plateforme comme Samsung TV+. Donc, mon mot de conclusion, c'est garder cette ouverture d'esprit et effectivement, parlons-nous, échangeons pour aller vers cette homogénéité. Merci. Puis on invite tout le monde à s'acheter un téléviseur Samsung ou un mobile Samsung et découvrir notamment Samsung TV+, et tous ses contenus. Merci Antoine. Grégoire, le mot de conclusion. Déjà, remercier effectivement le groupe de travail parce que ce qu'ils font, c'est top. Ils vulgarisent, ils harmonisent et ils uniformisent. C'était du boulot. Exactement. Et puis, moi, au bout de la fin, c'est qu'on continue encore à innover tous les jours sur le média télé. Après, on est avec des boîtes comme Alma TV qui viennent se lancer là-bas pour permettre de nouveaux types d'audience et d'achat. Il y a plein de trucs encore qui sont en train de se passer et je pense que on est au début du nouvel ère donc il faut keep on innovating. D'accord. Et on invite tout le monde à joindre les équipes commerciales de Xander, Microsoft et à télécharger Netflix avec Pub. il n'y avait peut-être pas assez de monde ces derniers temps mais ça va venir, c'est ça ? Si, c'est bon. Merci en tout cas. Et Thomas, du coup, le mot de conclusion de cette table ronde, attention, la pression est là. Exactement. Je la ressens en non mais c'est vrai que ce que fait le groupe de travail, c'est un travail très important parce qu'on a besoin de lisibilité. Je pense qu'on l'a tous vu pour les gens qui viennent du programmatique classique que dans le manque de transparence, il y avait souvent des fois de la perte de valeur qui pouvait se créer. Il fallait être le mot supply pass, optimization, toutes ces choses-là. Bref, qui parleront plus ou moins mais qui veulent dire qu'on a besoin de pouvoir rendre ce marché lisible, d'expliquer ce que font chacun des acteurs. On sait que le marché va agrossir de manière importante, il y aura de plus en plus de complexité. Donc, il faut rendre tout ça simple et simple à comprendre pour les différentes parties prenantes. Et je pense qu'un des sujets qui est très important, c'est celui de la mesure d'audience, qu'elle soit uniformisée, qu'elle soit simple à lire pour les agences aussi parce que quand on compare des chevaux et des carottes, ça n'aide pas à prendre des bonnes décisions. Et l'autre sujet, c'est celui de la mesure d'efficacité. Mais je sais que ça fait partie des sujets qui vont être travaillés dans le groupe de travail. Donc, je pense qu'il y aura des choses intéressantes à venir sur ces sujets-là. Très bien. Si vous êtes annonceur et que vous voulez aller en télé ou revenir en télé, Jellyfish sera là pour vous accompagner. C'est bien ça ? Avec plaisir. Merci, Thomas. On peut tous les applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada